Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital de Devinci Exécutive Education. Nous sommes toujours à la Paris Retail Week, le salon incontournable du e-commerce qui se tient chaque année en septembre à la porte de Versailles. Et en se baladant dans les couloirs, on a croisé quelqu'un que certains d'entre vous connaissent déjà et reconnaîtront au teint de sa voix si reconnaissable. C'est Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour, oui. Merci d'être avec nous. Alors, tu es un vrai slasher Jérôme parce que tu fais énormément de choses, mais aussi parce que tu es un curieux et que tu es toujours en train de regarder ce qui se passe en termes d'innovation. Et on s'est justement croisé à la sortie d'une conférence sur le business messaging, qui est un sujet très intéressant, mais on va le mettre de côté, le business messaging. Si tu veux bien peut-être essayer de partager sur ce que tu vois, sur l'évolution du digital, du marketing digital. Et puis aussi, parmi tes spécialités, tu as le mobile marketing, tu as ce qui se passe sur mobile. Ça va comme introduction ? Oui, c'est très complet. Bonjour aux auditeurs. Bonjour. Pour te donner la big picture, moi j'ai la chance d'être dans le digital depuis aujourd'hui plus de 20 ans. J'ai démarré un site internet qui s'appelle NetEconomie en 1999 et c'était la fin du début des sites web. Et il y avait évidemment Google qui venait de sortir, il y avait cette priorité donnée au SEO. Et donc, il y a vraiment une première vague digitale dont les deux piliers étaient le site web pour la découvrabilité et l'email pour la partie relationnelle. J'ai eu aussi la chance d'assister à une deuxième révolution digitale qui a été la révolution des applications et des smartphones. Grosso modo, il y a 15 ans avec l'arrivée de l'iPhone et d'Android qui sont quasiment arrivés en même temps et qui ont poussé beaucoup de marques à investir cette deuxième génération d'interfaces digitales qui étaient les applications avec à nouveau pas mal de bouleversements parce qu'il fallait faire de l'app store optimisation, il fallait aussi investir dans des nouveaux canaux relationnels comme les push notifications qui étaient propres à cet univers applicatif. Et moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est qu'on assiste à une troisième révolution digitale. Et après le web, après les applications natives, c'est l'ère des super apps et notamment les applications de messaging. Et il y en a beaucoup. On pense évidemment souvent à WhatsApp. Et aujourd'hui, j'étais là pour suivre une conférence sur le RCS qui a un format commun aux opérateurs et à Google et qui a déjà pratiquement un milliard d'utilisateurs dans le monde. Ça monte très, très vite. Et l'objectif pour Google et les partenaires, c'est d'atteindre 2 ou 3 milliards d'ici 4 ou 5 ans et de dépasser WhatsApp. Alors, c'est intéressant cette troisième vague que tu vois là sur ces super apps, hyper apps. On a envie de croire qu'on peut s'en sortir, nous les Français, nous les Européens. Mais c'est quand même taillé pour les GAFAM, toute cette histoire. Alors, c'est vrai que les GAFAM sont aujourd'hui en position de force. On a cité Google, on a cité Meta qui possède à la fois WhatsApp, mais aussi Instagram et Messenger et qui, je crois, touche aujourd'hui pratiquement un humain sur deux avec ses différentes applications. Alors, il y a aussi des géants asiatiques. On peut en citer deux. D'abord, c'est WeChat qui appartient à Tencent, qui a un carton en Chine et qui a plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et puis, le petit nouveau, évidemment, dont tout le monde parle, c'est TikTok, qui est une application plutôt orientée vidéo, mais qui a aussi une forte dimension messaging. Donc, les Chinois sont très, très forts avec ces deux applications. Il y a néanmoins, en Europe, une application qui, je pense, mérite toute notre attention, c'est Telegram, qui a été créée par Pavel Durov, qui est un citoyen d'origine russe qui, aujourd'hui, a un peu sorti son application. Je crois que le siège est à Dubaï désormais. Il a même un passeport français, je crois, Paul Durov. Et Telegram, à mes yeux, est la seule super-app européenne, au sens large, capable de rivaliser avec ces géants américains ou ces géants chinois. Je crois que Telegram, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui, chaque mois. Et le cap du milliard est en vue. Donc, il y a peut-être un petit espoir sous réserve d'accepter de travailler avec eux. Restons aux États-Unis avec, si tu veux bien, peut-être quelques mots sur X et la stratégie Musk. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie Musk ? Déjà, ça peut être la première question. Mais ça semble quand même aller dans ce sens-là, c'est-à-dire X, une porte d'entrée, une plateformisation de très nombreux usages qui serait peut-être que Meta a essayé de faire et n'a pas complètement réussi à accomplir, c'est ça ? Alors, Meta est sur le chemin. Et aujourd'hui, dans certains pays comme le Brésil ou l'Inde, on peut faire beaucoup de choses dans WhatsApp. On peut notamment payer des biens. Donc, il y a cette dimension transactionnelle dans WhatsApp qui n'est pas encore disponible chez nous. Et il ne faut pas oublier que, pour revenir à la question sur Elon Musk, parce que c'est le cofondateur de PayPal, donc il connaît très bien l'univers du paiement. Et X.com était d'ailleurs, je crois, le premier nom de la société qui possédait PayPal il y a plus de 20 ans. Et donc, en rachetant Twitter, Elon Musk a sans doute l'ambition, effectivement, de transformer cette application de messagerie ou ce réseau social en super application. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il dit « The app for everything », l'app pour tout faire, en s'inspirant des modèles asiatiques comme WeChat. Et donc, demain, évidemment, on pourra dialoguer sur X.com. On pourra probablement aussi vendre des contenus. C'est en train d'arriver très, très vite sur des modèles aussi qui sont connus. Et acheter des choses. Donc, techniquement, il y a la volonté de le... Enfin, la stratégie est claire. La technique, c'est en train d'arriver. Il y aura peut-être pas mal de freins réglementaires qu'il faudra lever. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui retarde beaucoup un grand groupe comme Meta. Mais oui, si on se projette, on va dire, à 2025, toutes ces applications qui étaient des applications de messagerie deviendront des super apps et feront de l'ombre aux autres applications natives ou aux sites web. Je disais dans l'introduction que tu faisais notamment partie de l'Alliance Digitale. Alors, l'Alliance Digitale, c'est une association qui regroupe en fait déjà des associations, et notamment la Mobile Marketing Association. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de parler de mobile marketing ? Est-ce que finalement, le marketing digital n'a pas vocation à devenir uniquement mobile ? Écoute, c'est un paradoxe, parce que tu as raison, en termes de chiffres, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 81% de l'audience, elle se fait sur un mobile. Et aujourd'hui, digital, c'est mobile first. Après, il y a pas mal de gens, notamment, moi j'ai 47 ans, des gens qui ont connu la première révolution digitale, qui ont peut-être paradoxalement tendance à sous-estimer ce qu'a introduit l'arrivée du mobile, et notamment les applications. Aujourd'hui, 81% du temps est mobile, et 90% du temps mobile est applicatif. Et donc, il y a pas mal de leviers digitaux qui étaient encore pertinents il y a 10 ou 15 ans, comme le SEO par exemple, qui le seront un petit peu moins. Pour beaucoup de marques, médias ou de marchands, le premier levier de génération de trafic, c'est les push notifications. Devant le SEO. Donc, c'est un peu un paradoxe. Oui, le mobile, il est partout, mais c'est pas pour autant que toutes les marques ont pris conscience de ce que cela a impliqué. Et avec la troisième révolution dont je parlais tout à l'heure, et des super apps, et puis tout ce qui s'annonce autour du messaging, du conversationnel, de l'intelligence artificielle, il va falloir repenser complètement beaucoup d'interfaces. Et je ne suis pas certain, moi, que toutes les marques aient vraiment compris ce que cela allait impliquer. Il y a 6 ou 7 ans, Maurice Lévy, le patron de Publicis, avait traumatisé tout le CAC 40 en parlant d'Uberisation. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris qu'Uber, c'était une application. Et que, du coup, il fallait d'abord mettre le mobile vraiment, non seulement au cœur, mais en première place dans toute sa stratégie digitale. Et souvent, on a fait appel à des leviers qui, quelque part, étaient déjà un petit peu anciens pour certains. On a mal compris, je crois, le mot d'Uberisation. Donc, c'est ce paradoxe. Oui, le mobile, il est partout. Et en même temps, il ne me paraît pas aussi important que ça. Voilà, je suis avec attention la communication de toutes les grandes associations. Alors, tu parlais Alliance Digitale, mais je regardais par exemple la FEVAD. Il n'y a aucun chiffre sur le poids du mobile. Alors qu'on sait qu'il y a un énorme décalage aujourd'hui entre l'audience d'un site mobile et le nombre de transactions sur mobile. Il y a, je crois, à peine une transaction sur deux qui est faite sur mobile. Alors, 80% des audiences sont sur mobile. Donc, il y a un problème, c'est que ça ne transforme pas bien sur mobile. Et finalement, on n'en parle pas tant que ça. Donc, voilà, il y a un sujet, on pourrait parler d'emailing. Tous les leviers digitaux sont bousculés, parfois très violemment par le mobile. Et à mon sens, on n'en parle pas suffisamment. Mais bon, c'est à mon point de vue. Donc, il y a, à ton sens, encore un décalage entre les discours qui parlent notamment de post-transformation, d'accélération et la réalité de la transformation qui est peut-être encore dans le dur. Oui, la transformation digitale, ça consiste, à mon avis, à être en face avec les usages d'aujourd'hui et pas avec les usages qui étaient en vogue en 99 ou en 2000. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre. Enfin, la question de transformation digitale, la réponse, ce n'est pas SEO et emailing. Moi, j'ai connu ça il y a 25 ans. C'était absolument incontentable. C'était 80% de mon trafic, c'était du SEO. Aujourd'hui, le SEO, c'est un levier, c'est un algo parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, il faut regarder où sont les audiences, quels sont les usages, comment on fonctionne. Décrypter l'algo de TikTok, ça me part aujourd'hui au même niveau que décrypter l'algo de Google. Et puis même si on parle de Google, Discover, par exemple, en ce moment, me pose plus de questions que les anciens algos Search, qui sont tous ultra optimisés par des armées de produits SEO. Discover, c'est plus compliqué. Et donc, il y a plein de problématiques posées par les mobiles qui viennent nous bousculer. Et donc, il faut être dans une sorte de logique. Je crois que c'était le patron d'Intel qui disait « Seuls les paranoïaques survivent ». Alors, il n'a peut-être pas été assez paranoïaque parce qu'il s'est fait un peu disrupté par armes. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, on est dans un secteur qui a l'habitude de se réinventer. On voit Google, dont l'anniversaire des 25 ans a été un peu bousculé par ChatGPT. On est constamment en train de se réinventer. Et donc, il faut, cette transforme digitale, il faut qu'elle se challenge par les leviers qui marchent en ce moment. Pour conclure, on est écouté par des étudiants alors qu'ils sont peut-être déjà dans le marketing, dans le digital ou alors qu'ils aspirent à l'être. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des étudiants, futurs étudiants, peut-être dans leur routine quotidienne, dans leur veille ? Qu'est-ce que tu leur suggères de regarder plus particulièrement ? Se regarder les uns les autres parce qu'il y a une dimension générationnelle. Je te dis, moi, j'approche de la cinquantaine. J'ai un certain historique dans le digital et je me rends compte que mes usages de 47 ans ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui en a deux fois moins et que leurs usages seront mainstream dans quelques années. Donc, ils ont autant à apprendre les uns des autres. Si dans une classe, par exemple, il y a une star de TikTok qui a réussi à comprendre l'algo et qui peut l'enseigner à ses camarades, ça vaut peut-être autant que l'enseignement d'un prof qui va lui donner aussi d'autres astuces, mais sur d'autres leviers. Donc, il faut être extrêmement curieux, extrêmement ouvert. On vit dans un secteur qui est extraordinaire parce qu'il y a cette capacité à bousculer un peu les idées reçues et à créer en permanence. Donc, c'est cet état d'esprit, cette mentalité qui, je pense, fait la différence. Il faut rester ouvert et curieux toute sa vie parce que c'est un secteur vraiment qui se renouvelle très, très vite. Merci de nous avoir écoutés et donc à bientôt sur le podcast Let's Go Digital. Au revoir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501